bonjour alors on va faire maintenant le cours de gym postural du lundi matin on va faire un cours de gym postural sans matériel juste avec le tapis et on va cibler ce cours sur les abdos et les fessiers voilà donc je vous invite à commencer debout de préférence pieds on se positionne les pieds largeur bassin on va inspirer on va monter les bras monter sur la pointe des pieds gardez la tête droite le dos droit les épaules basses expirez reposer les talons fléchissez vos jambes et poussez vos fesses en arrière inspirez expirez encore inspirez expirez expirez encore une fois pensez à veiller à ne pas monter les épaules expirez dernière fois et on va rester en haut on reste le dos droit la tête droite les épaules basses soufflez bien rentrer le ventre on va descendre les bras en croix reposer les talons tourne les pommes les pommes de main pardon vers le sol on écarte les pieds on fléchit les jambes alors vous allez incliner légèrement votre dos en avant mais tout en gardant toujours votre dos bien plat regardez toujours devant vous évitez de regarder par terre vous risquez de trop pencher le dos en avant réagissez un peu plus sur vos jambes on relâche on resserre les pieds et on va venir tendre une jambes sur le côté le bas et le bas et le bas et le bas et le bas en direction bras opposés de l'autre côté. Soufflez bien, allongez bien le dos. On relâche, pareil de l'autre côté. On relâche les épaules, vous allez enrouler les épaules. Relâchez la tête d'un côté, de l'autre. On relâche. On va relever le genou gauche. On vient mettre les bras en croix de chaque côté. On tourne les paumes de main vers le sol. On essaie de bien allonger son dos. Bien gainer ses abdos. Soufflez. Restez bien gainés, bien toniques. On va rester en appui sur la jambe droite. On va tendre la jambe gauche derrière et tendre les bras le long du buste. N'hésitez pas à vous mettre sur le sol plutôt que sur le tapis. Pour l'équilibre, ce n'est pas évident de rester sur le tapis qui est un peu mou. Et puis, toujours pour l'équilibre aussi, il vous faut fixer votre regard. Si vous bougez vos yeux, vous allez avoir du mal à tenir. Restez bien gainés, bien toniques. Relâchez doucement. On relève le genou droit. Et on met les bras en croix. Les paumes de main tournaient toujours vers le sol. La tête droite, le dos droit, les épaules basses. Essayez de bien allonger votre dos. Gainez bien vos abdos. Rentrez bien votre ventre. Et on va sofrer. Et on va sofrer. On reste, on appuie sur la jambe gauche. On va tendre. On va tendre la jambe droite et derrière. On essaie de se mettre à l'horizontale. Les bras le long du buste. On reste bien gainés, bien toniques. Relâchez doucement. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Alors, vous allez boire. N'oubliez pas de boire régulièrement. Sans attendre que je vous le dise. Et sans attendre d'avoir soif. Alors, on va se positionner à quatre pattes. On écarte les mains à la largeur des épaules. Pareil pour les genoux. Alors, on va inspirer. Sur l'inspire, on va relâcher un petit peu la sangle abdominale. Puis, on va expirer. Sur l'expire, on va venir aspirer le nombril. Contractez le périnée. Et contractez les abdos. Sur l'inspire, on va relâcher. Sur l'inspire, on va relâcher. Allez, expirez. Aspirez le nombril. Contractez fort le périnée et les abdos. Inspirez, relâchez. Et continuez. Alors, cet exercice, c'est vrai qu'on le fait très, très, très souvent. Mais je vous encourage vraiment à le faire très souvent. Et vraiment, en étant bien concentré. Donc, vraiment, à chaque fois que vous soufflez, vous essayez déjà d'allonger votre souffle. Ce qui permettra de maintenir une contraction plus longue, donc plus efficace. Vous allez coller votre nombril à la colonne vertébrale. Contractez le périnée et les abdos. Au moment de l'inspiration, vraiment, vous devez ressentir comme un soulagement de relâcher. Allez, soufflez. Contractez, contractez. Aspirez votre nombril. Contractez fort. Comme si on allait vous donner un coup de poing dans le ventre. Sur l'inspire, vous relâchez. Donc, cet exercice, c'est vraiment le plus efficace, un des plus efficaces pour travailler vraiment sur le ventre plat. C'est vraiment la contraction du transverse, de l'abdo, le transverse, qui est transversal. Qui va vous permettre, en fait, de tout ramener à l'intérieur. Pas plus classe, mais... Donc, vraiment, appliquez-vous. Et n'oubliez pas aussi la contraction du périnée, comme si vous vous reteniez de faire pipi. Il faut vraiment, simultanément, faire les quatre choses à la fois. Soufflez. Aspirez le nombril. Contractez le périnée. Contractez les abdos. Alors, cet exercice, on peut le faire aussi allongé sur le dos. C'est vrai que là, la posture, en fait, a quatre pattes. Du coup, on est obligé encore plus de contracter pour faire remonter le ventre à l'intérieur. Continuez toujours sur votre rythme respiratoire, mais en essayant toujours d'allonger votre expiration. Vibration. Vibrations. Vibrations. ... ... ... Allez, dernière fois. ... On revient le dos plat. Alors ici, on va venir tendre la jambe droite et le bras gauche. On garde le visage face au sol. La tête droite. On va essayer de bien allonger le bras et la jambe. ... 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